Si c'est effectivement ce profil sur lequel travaillent nos partenaires, je tombe de ma chaise. Il s'agit de nous proposer une personne, contre qui je n'ai rien de personnel, que les choses soient claires, mais qui signait il y a quatre jours une tribune dans laquelle elle appelait à constituer une coalition et un programme commun avec les macronistes. Avec tout le Front République, disait-elle dans cette tribune. Donc avec les macronistes. Ça semble compliqué, effectivement, quelles que soient ses qualités, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup de Laurence Tubiana, de s'engager sur le programme, alors qu'il y a quelques jours, elle faisait une tribune où elle proposait une coalition sur quasiment un programme minimum. Le peuple français a chassé le macronisme, l'a battu dans les urnes lors des élections législatives, donc il n'est pas question de faire revenir par la fenêtre le macronisme, que ce soit dans des coalitions, donc les personnes macronistes, tant que ce soit le programme macroniste, c'est-à-dire en disant, il faut faire des arrangements avec le programme. Ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas l'objectif du nouveau Front populaire. C'est un profil qui est à la fois issu de la société civile, qui est l'une des composantes du nouveau Front populaire. Elle représente une thématique, l'écologie, ça a été la négociatrice de la COP21, et donc c'est aussi une femme de compromis et de consensus, et on en a besoin aujourd'hui. Elle a refusé d'être ministre d'Emmanuel Macron, elle accepte d'être la première ministre du nouveau Front populaire. Voilà ce que je réponds à cela. Et on invoque une tribune dans laquelle elle évoquait, avec d'autres, la nécessité de trouver des grands compromis républicains. Et d'élargir le nouveau Front populaire. Et d'élargir notre projet. Mais à l'Assemblée nationale, c'est bien ce qu'il va falloir faire pour pouvoir avancer. Quel a été un moment sollicité par Emmanuel Macron ? Qu'il cherchait à la débaucher ? C'est une réalité. Est-ce qu'elle a accepté ? La réponse est non. Ça prouve quoi ? Ça prouve au contraire que c'est quelqu'un qui a des convictions solides, qu'elle n'a jamais transigé avec ses convictions, et qu'elle a, au contraire, cherché à dire que son camp, c'était la gauche.